Sous-titrage Société Radio-Canada Nous préparons notre nouvelle histoire. Bonjour! Comment ça va? Ça va bien? Moi, ça va pas mal. Je me suis fait couper les cheveux hier. Et aujourd'hui, Christine, tu te fais couper la parole. Oui, car on a une histoire incroyable à te raconter. Une histoire moqueuse comme un petit enfant. Joyeuse comme son papa. Chaleureuse comme une grand-maman. Dangereuse, dangereuse comme un gros méchant loup. Le petit chaperon rouge. Il était une fois une petite fille qu'on appelait chaperon rouge. Pourquoi chaperon rouge? Parce que sa grand-maman, qui l'aimait plus que tout au monde, lui avait fabriqué un chaperon rouge. Sais-tu ce que c'est, un chaperon? Oui, un chaperon, c'est une espèce de manteau avec un capuchon. La petite fille aimait tellement son chaperon qu'elle l'avait toujours sur le dos. Ah, et c'est pour ça que tout le monde l'appelait un chaperon rouge. Chaperon rouge. Ah, exactement. C'est moi qui raconte aujourd'hui. Je commence. Il était une fois, une petite fille qui s'appelait chaperon rouge. Un jour, le papa de chaperon rouge était en train de faire de bonnes brioches à la cuisine. C'est moi qui les sors du moule, c'est moi qui les sors du moule. Une pour moi. Oui. Une pour maman. Hum-hum. Une pour papa. Hum-hum. Et une pour grand-maman. Ouf. Pauvre grand-maman. Elle a fait une vilaine chute. Elle m'a dit au téléphone qu'elle avait bien du mal à marcher. Si je n'avais pas tant de choses à faire à la maison, on irait tout de suite lui porter de bonnes brioches et un petit pot de beurre. Je peux y aller, moi? J'ai pas grand-chose à faire. Mais voyons, tu n'es jamais allée seule chez ta grand-mère. Ah, je suis sûre que je suis capable. Je ne suis plus un bébé. Je sais, je sais. Mais tu... Jee-wee. Jee-wee. Laisse-moi y penser. C'est sûr que Chaperon Rouge n'est plus un bébé. Mais elle n'est pas bien grande non plus. Si grand-maman habitait tout près, je ne dis pas. Mais elle habite si loin. Je l'aime tellement, mon Chaperon Rouge. Mais s'il fallait qu'elle se perde en chemin ou qu'elle ait d'accident ou qu'elle fasse de mauvaises rencontres, c'est pas facile de prendre une décision. Je peux y aller toute seule, chez grand-maman? Oui, mais... Youpi! T'es le plus gentil de tous les papas du monde. À la condition que tu me promettes... C'est promis! Promets-moi de ne pas t'éloigner du sentier. Ne te laisse surtout pas entraîner par des personnes que tu ne connais pas. Ne t'inquiète pas, papa. Au revoir. Au revoir. Fais bien attention à toi. Oui, oui, mon petit apelot. La grand-maman du petit chaperon rouge habitait de l'autre côté d'une forêt. Le petit chaperon rouge s'engagea donc dans la forêt qui mène tout droit chez sa grand-maman. Elle marchait depuis un bon moment quand elle rencontra un loup. « Bonjour! » « Bonjour! » « Je ne te connais pas! » « Je ne te connais pas. » Sinon, je vais crier et tout le monde va venir. Ne crie pas! Moi, ça ne te vaut aucun mal. Je suis très hanté. Mon papa ne veut pas que je parle à des personnes que je ne connais pas. Ah! Il a bien raison. Au revoir! Quel bon repas ça va me faire! Une belle enfant bien tendre! C'en est loin la pousse! Ah! Je vais prendre mon air le plus hanty et essayer de la faire rire. Les enfants aiment sa rire. Elle va vite penser que je suis son amie et se laisser approcher. Là, je vais l'attaquer. Clac! Et l'amuser en trois coups de dente. Ah! Bonjour! Je t'ai dit que mon papa ne veut pas que je parle à des personnes que je ne connais pas. Moi, ce n'est pas pareil, hein? On se connaît maintenant, on s'est vus tout à l'heure. Vrai ou pas? C'est un peu vrai. Ah! Qu'est-ce qu'il y a dans ton panier? Des galettes et un petit pot de beurre. Bon! Ça suffit maintenant, j'ai assez parlé. Ah! Ha! Petit pot de beurre. Quand des petits pots de beurre auras-tu? Jamais des petits pots de beurre aurez. Quand tous les petits pots de beurre, ce seront des petits pots de beurre risa... Oh! Oh! Je veux l'apprendre! Ah! Ha! 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 Qu'est-ce que Jessica là-bas? J'en ai le plus près! Ha! Ha! À! Il y a des loups bien doux Pas méchants de tous Et qui font bien rouge « comme de grands minous» Il y a parfois des loups qui ne sont pas doux Et qui donnent des coups Comme s'ils étaient fous Cher petit chaperon rouge Fais bien attention à toi Quand tu te promènes dans les bois Et que le méchant loup est là Fais bien attention à toi Sinon il te mangera Ah! Approche! Mais Peuple, ça ne fait pas de mal à une mousse Les mousses ne m'intéressent pas Elles sont bien trop maigres D'accord Petit pot de beurre Quand je vais essayer toute seule Petit pot de beurre Quand des petits pots de beurre d'oeuf rira-tu Oh, c'est ma langue qui me joue des tours On dirait que quand j'essaie de prononcer des mots difficiles Elle fait des culbutes dans ma bouche Viens, je vais te montrer comment je place ma langue pour dire des mots difficiles Ce loup est vraiment dangereux Et chaperon rouge n'est pas très prudente Elle va tomber dans son piège Heureusement, juste au moment où le loup s'apprête à croquer chaperon rouge Un ours passe par là avec ses oursons Tu devrais avoir honte! C'est mon ami! Tu n'as pas le droit de le chicaner pour rien! C'est rien ça! Et ce loup ne sait pas brosser les dents depuis au moins deux jours! Oh! C'est vrai, salaud! Faut te brosser les dents tous les jours sinon tu vas avoir des caries! Vas-y! Mais vas-y! Tout de suite! Pas moyen de faire le moindre mauvais coup en paix! Heu! Heu! Fiu! Le papa ours est arrivé juste à temps avec ses oursons! Petit pot de beurre, quand des petits pots de beurre auras-tu? Je me des petits pots de beurrerai quand tous les petits pots de beurre ce seront des petits pots de beurre risés! Il faut que je réussisse à l'entraîner à l'écart du sentier dans un endroit tranquille! Heu! Heu! Là! Je vais l'attraper par le sapron et la manzée touron! Hum! J'en éloi la pousse rien que d'y penser! Je vais prendre mon air le plus anti et mon plus beau sourire et essayer de la faire rire! Ah! 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 Tout! Ah! 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 Bonjour mon bon sapeurant rose! Bonjour Monsieur le loup. Comme t'as un beau sourire. C'est parce que je suis un loup très très gentil. C'est parce que tu te brosses souvent les dents. Où t'en vas-tu comme ça? Chez ma grand-maman. Elle s'est blessée à une cheville. Ah oui? C'était le printemps. Il y avait une petite plaque de glace devant chez elle. Elle a glissé et elle s'est faite une entorse à la cheville. Ça prend du temps à guérir. Oh! Je connais un remède merveilleux. Qu'est-ce que c'est? Il y a de petites fleurs jaunes qui poussent près d'ici. Tu en mets quelques-unes sur la blessure et ça guérit tout de suite. Où les trouve-t-on? Je ne sais pas si je devrais-tu le dire. C'est un remède secret. Seuls les loups le connaissent. Des fleurs qui guérissent les entorses. Les enfants croient vraiment n'importe quoi. Dis-le-moi. D'accord. On en trouve un peu à l'écart de sa côté du sentier. Viens! Viens! Je vais te montrer. Viens! Je viens! Je ne peux pas. Mon papa m'a fait promettre de ne pas m'éloigner du sentier. Mais c'est juste à trois pas d'ici. Vas-y, seule. Je vais t'attendre ici. Hé, ça prend beaucoup de fleurs pour guérir ta grand-maman. On ne fera pas trop de deux pour amasser ce qu'il faut. Alors, on y va ou pas? Je ne sais pas. Mais il faut que je réfléchisse. Pense à ta grand-maman qui serait si contente de pouvoir marcher à nouveau. Pauvre grand-maman. C'est vrai que ce n'est pas drôle d'être obligé de rester couché toute la journée. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai promis à mon papa de ne pas m'éloigner du sentier. Mais trois pas, ce n'est pas beaucoup. Promis, c'est promis. Si il savait que c'est pour aller chercher des fleurs qui vont guérir grand-maman, il me donnerait peut-être la permission. Il y a parfois des loups pas méchants du tout. Et qui font miaou comme de grands minous. Il y a parfois des loups qui ne sont pas doux. Et qui donnent des coups comme s'ils étaient fous. Chers petits chaperons rouges, fais bien attention à toi Quand tu te promènes dans les bois Et que le méchant loup est là Fais bien attention à toi Sinon il te mangera Alors, on y va ou pas? Oui, mais... chacun de notre côté. Ah, d'accord. Alors, qui va à droite et qui va à gauche? Nous allons tirer au sort. C'est toi qui commence. Ah, youpi! Alors, euh, euh, zirez à droite et toi bien tu iras à gauche. Toi d'abord. D'accord, ça prend ses rues. Moumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoum Le vin va être bon! Voie pas fleur jaune? Je vais faire trois autres pas. Et si je n'en trouve pas, je retourne au sentier. Un, deux, trois. Je pense que j'en vois un peu plus loin. Je vais faire trois derniers pas. Trois autres. Trois autres. Qu'est-ce que je suis rendue? Est-ce que je suis rendue? Non! Où es-tu? Ici! Est-ce que je suis rendue? Oui! Le sauf en rose ne va pas encore m'éliper! C'est à devenir fou! Lui! La nuit va venir! J'ai envie de mourir, j'ai envie de mourir, j'ai envie de mourir, j'ai envie de soif. J'aime pas mon papa! Chaperon rouge est maintenant perdu dans un coin de forêt qu'elle ne connaît pas. Elle a peur. Qu'est-ce qu'elle va faire? Pendant ce temps-là, tout près, un bébé oiseau s'amuse avec sa maman. Maman! 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 Oui! Ah! Maman! Maman! Ah! Je connais une nouvelle chanson! Hein? Oui! Bravo! Mon bel oiseau l'air en eau! Je vais aller chercher quelques verres de terre pour le souper! Tu restes bien sagement ici en m'attendant. Je ne veux pas que tu sortes du nid seul. Tu ne sais pas encore assez bien voler! Je sais voler! Pas assez! Tu ne bouges pas d'ici, compris! Compris! J'ai bien hâte d'être assez grand pour voler tout seul. Vrouf! Ouch! Vrouf! Aouf! Je vais pouvoir aller où je veux, quand je veux. J'ai bien envie d'essayer de sortir du nid. Tout d'un coup, je serai capable. Oh! Je n'irai pas bien loin. Juste un petit saut de buce sort du nid et je reviens tout de suite. Maman ne s'en apercevra même pas. Ah! 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 Oh! Ne t'inquiète pas, mon ange! Maman va te sortir de là! Ah! Oh! Oh! Ah! Oh! 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 Oisson de malheur de mon coeur! Oh! Je n'arrive pas à te sortir de là! Oh! Ah! Ah! Oh! 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 Qu'est-ce qu'on va faire? Oh! Toi aussi? Oh! Mon bébé est coincé! Je l'ai mal! Tiens, je vais t'aider. Oh! Aïe! Attention! 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 Bouge pas! Merci! Tu as eu plus de peur que de mal! Merci, chat rouge! Mouah! Merci! Pour remercier Chaperon, la maman oiseau, qui connaissait la forêt sur le bout de ses doigts, lui proposa de la guider du haut désert. Et c'est ainsi que Chaperon Rouge retrouva le sentier qui mène chez sa grand-maman. Je ne comprends rien là-dedans. Chaque fois que je suis sur le point de l'attrapette, elle me file entre les pattes. Oh! Oh! J'abandonne! C'est trop difficile! Oui! Tant pis! Je souperai de vieilles feuilles mortes et de quelques quenouilles sèches. Oh! Pauvre moi! Pas de petit Saperon Rouge bien frais à me mettre sous la dent! Oh! Oh! Rien que d'y penser, j'en ai l'eau à la bousse! Oh! Oh! Je la veux! Je la veux! Je la veux! Je la veux! Je sais pas! Mais! À plusieurs! On réussirait peut-être! C'est ça! Je vais essayer de trouver des petits camarades qui vont pouvoir m'aider! Oui! C'est... Ah! On voit là justement! Hi! Oh! À quoi on joue? Hum! Hum! Euh... Nous ne pouvons pas jouer à la cachette. Nous ne sommes que deux. Hum! Ah! À son tout-mouton! Oh! À deux! C'est pas bien drôle! Oh! À la courte à troncer! Ça prend deux personnes pour tourner la corde. Qui va sauter? Hum! Des maringouins peut-être? Ouais! Oh! Oh! Je le sais! Nous allons jouer à ne rien faire! Oh! Bonne idée! Commence! Ah! Je ne sais pas quoi faire! Ah! Ah! Pour me distraire! Je cherche quoi faire! Devant! Derrière! En haut! Par terre! Ma chère! Mon chère! Y'a rien à faire! Sauf une colère! Je préfère me taire! Je préfère me taire! C'est clair! Ah! Ha! Ha! Ces deux jeunes nous devraient faire l'affaire! Ouais! Mais je ne suis quand-même pas pour leur dire. Saperonrouze se promène dans les bois. Oh, venez avec moi, on va l'attraper et la manger. J'ai trop peur qu'ils ne veuillent pas. Il faut que je trouve un moyen de les entraîner malgré eux. Oh, j'ai une idée! C'est clair. Ce n'est pas de mes affaires, mais je sais ce que nous pourrions faire. Ça arrive! Je connais un vœu très, très amusant. Qui es-tu? Je m'appelle Messon, ou... Je veux dire... Loup Sarment, oui. Il me semble que je te connais. Ça ne se peut pas. Je viens tout juste de déménager par ici. Moi, c'est Loup Folichon. Et moi, c'est Finfilou. C'est quoi ton jeu? Ça s'appelle Suivez le Guide. C'est chacun notre tour d'être le guide. Les autres doivent suivre le guide. Ouais. Si le guide fait une culbute, les autres doivent faire une culbute. Hein? Ou si le guide marche sur un pied, les autres doivent le suivre aussi. marcher sur pas de pattes du tout. Un instant. Pas de pattes du tout. Ah! 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 C'est toi qui commence! Loup Charment! Ah! D'accord! Chut! 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 À la condition que vous me promettiez de faire exactement comme moi. Oh! J'ai promis! Promis! Crois sur mon coeur! Si c'est pas vrai, je meurs! Chut! 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 Levez-moi jusqu'au sentier, sur la pointe des pieds. Chut! Chut! Ah! Ah! Cette fois-ci, le chaperon rouge ne m'échappera pas. Ah! Ce sont les deux oseaux derrière qui ont promis de faire comme moi qui vont m'aider. Ah! 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 Tout le monde va penser que c'est un jeu. Ah! Ah! Mais quand ils vont comprendre ce qui arrive, il sera trop tard. Hé, 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 oh, hé. Petit pot de beurre, quand des petits pots de beurre auras-tu, je me dépetit pot de beurrerai quand tous les petits pots de beurre se seront des petits pots de beurre risés. C'est chaperon rouge. Oui, une petite fille que je connais. Nous allons lui jouer un bon tour. Mais n'oubliez pas que vous avez promis de faire exactement comme moi. Je n'oublie pas. Moi non plus. Fuivez le guide. Vous m'avez fait peur. Oh, on n'est pas peur, ce n'est qu'un jour. Oui, c'est juste pour rire. Je suis le gros méchant loup. Je suis le gros méchant loup. Qui va attraper le petit chaperon rouge. Qui va attraper le petit chaperon rouge. Et se cacher derrière un gros sapin. Et se cacher derrière un gros sapin. Pour mieux. Pour mieux. Pour mieux. La manger. La manger. Papa, onze seconde. Hé, qu'est-ce que tu fais? Oh! Il a l'air de vouloir la manger pour vrai. Il faut l'en empêcher. Vous avez promis de faire comme moi. Vous n'avez pas le droit de manquer à votre promesse. Oui. C'est vrai que nous avons promis. Oui. Une promesse, c'est une promesse. Oui. Quand on a promis sans réfléchir, ce n'est peut-être pas une vraie promesse. Quand on s'est trompés, on a peut-être le droit de changer d'idée. Une promesse, c'est une promesse. C'est bon. Quand on promet sans réfléchir, on a le droit de changer d'idée. Méchant loup! Tu ferais mieux de déguerpir et de laisser Chaperon Rouge tranquille. Sinon, tu auras affaire à nous. Oui. Oh! Il y a des loups bien loups, pas méchants du tout, et qui font miaou, comme le grand Milou. Il y a parfois des loups, qui ne sont pas doux, et qui donnent des coups, comme s'ils étaient rous. Oui. Oui. Chère petit Chaperon Rouge, fais bien attention à toi, quand tu te promènes dans les bois, et que le méchant loup est là. Fais bien attention à toi, sinon il te mangera. Le petit Chaperon Rouge l'a échappé belle. Heureusement que fin filou et loup folichonne n'ont pas tenu leur promesse, le gros méchant loup leur avait fait croire que c'était un jeu. Ils ne savaient pas qu'ils voulaient attraper le petit Chaperon Rouge et le manger, car s'ils avaient su, ils n'auraient jamais promis de faire comme lui. Où est-ce que tu tombes comme ça, Chaperon Rouge? Chez ma grand-maman. Où est-ce qu'elle habite? Tout près. Dans la première maison blanche avec un toit rouge. Ça va mieux maintenant? J'ai eu tellement peur. Vous m'avez sauvé la vie. Merci. Merci, fin filou. Merci, loup folichonne. C'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est parti. Voilà. Nous sommes arrivés. Au revoir, petit chaperon rouge. Tu diras un bon bonjour à ta maman de notre part. Oh, venez avec moi. Je suis sûre que ça ferait très plaisir à ma grand-maman de vous rencontrer. Oh, une autre fois. Nous devons retourner à la maison. Notre maman n'aime pas qu'on s'éloigne trop longtemps de la tanière. Quand elle ne sait pas où nous sommes, ça l'inquiète. Les parents sont tous pareils. Alors, à bientôt. Et n'oublie pas. Il y a des loups bien doux, pas méchants du tout, et qui font bien doux comme de grands minous. Il y a parfois des loups qui ne sont pas doux, et qui donnent des coups comme s'ils étaient fous. Chère petit chaperon rouge, fais bien attention à toi, quand tu te promènes dans les bois. Et que le méchant loup est là, fais bien attention à toi, sinon il te mangera. La porte n'est pas fermée. C'est étrange. Grand-maman ne l'est jamais sa porte ouverte. Grand-maman n'a pas la même voix que d'habitude. Elle doit avoir mal à la gorge. C'est pourtant pas la grippe qui est là, mais une entorse à la cheville. Bof! Ça ne doit pas être important. Qui est là? Chaperon rouge! Je t'apporte de bonnes brioches et un petit pot de beurre. Rentre mon enfant. Tirez la bobinette et la feuillette ferra. Pourquoi me dit-elle ça? La porte est ouverte. C'est drôle. Il y a une petite voix aux deux dans de moi qui me dit que quelque chose ne va pas. On dirait que ce n'est pas ma grand-maman qui est dans la maison. C'est sûrement moi qui imagine des choses. J'entre. Oh non! Non, j'ai trop peur! Mon petit coeur bat fort, fort, fort! Il faut que je me décide. Allez! Rentre mon enfant! Je m'inquiète sûrement pour rien. Prête, pas prête, j'y vais. C'est ainsi que Chaperon rouge décida d'entrer quand même chez sa grand-maman avec ses brioches et son petit pot de beurre. Elle trouva sa grand-maman couchée dans son lit, les couvertures remontées jusqu'au cou, sa coiffe bien enfoncée sur la tête. Pour vous, mon enfant! Bonjour, grand-maman! Elle n'a pas le même air que d'habitude, grand-maman. C'est sûrement mon imagination. Approf! Mon enfant! Grand-maman! Comme t'as de grandes oreilles! Oh, c'est pour mieux t'entendre, mon enfant! Oh, grand-maman! Comme t'as de grands yeux! C'est pour mieux te voir, mon enfant! Oh, grand-maman! Comme t'as de grandes mains! C'est pour mieux te prendre dans mes bras, mon enfant! Oh, grand-maman! Comme t'as une grande bouche! C'est pour mieux te manger, mon enfant! C'est alors que le loup déguisant grand-maman sauta hors du lit, attrapa chaperon rouge par le chaperon et lavala tout rond. Il se recoucha content dans le lit de la grand-maman et le ventre bien plein s'endormit. Il fait noir! Mangez pas! Mais qu'est-ce que j'entends? C'est la voix de mon petit chaperon rouge! C'est toi, grand-maman? Tu peux dire ce que tu peux ici, dans le ventre du loup? Le loup m'a mangé! Oh! Toi, grand-maman, qu'est-ce que tu fais là? Moi aussi, le loup m'a mangé! À mon âge! J'aurais dû me méfier! Le loup a frappé à ma porte et m'a fait croire que c'était toi, mon petit chaperon rouge! Je trouvais aussi que tu n'avais pas la même voix que d'habitude, mais j'ai pensé que c'était mon imagination! J'aurais dû écouter la petite voix intérieure qui me disait que ce n'était pas toi et de ne pas ouvrir la porte! Moi aussi, quelque chose me disait que quelque chose n'allait pas, que c'était pas toi qui étais dans la maison! Mais j'ai pensé que j'imaginais des choses! J'aurais dû écouter la petite voix de don de moi qui me disait de ne pas entrer! Nous avons l'air fin maintenant dans le ventre du loup! Papa! Papa! Je ne sais pas rien de crier! Ton père est chez toi en train de faire le lave! Chut! Je ne sais pas ce que j'ai, je... Je me sens inquiet tout à coup. S'il fallait qu'il soit arrivé quelque chose à mon petit chaperon rouge, je devrais peut-être aller voir. Je m'inquiète sûrement pour rien. Sa grand-maman et elle doivent être en train de s'empiffrer de brioches. Il me semble de les entendre s'inventer des histoires et rire comme deux enfants. Ça ne sert à rien. Quelque chose me dit qu'il aurait arrivé malheur. J'y vais! Heureusement que le papa du petit chaperon rouge a écouté sa petite voix intérieure. Il a vite couru chez la grand-maman. Quand il a aperçu le loup couché dans le lit, il lui a trouvé le ventre bien gros. Il a vite compris ce qui s'était passé. Il a aussitôt ouvert le ventre du loup. C'est alors qu'il a perçu chaperon rouge et la grand-maman. Puis, le loup s'est réveillé et s'est sauvé à toutes jambes, tenant à deux mains, comme un manteau, son ventre entr'ouvert. Que cela te serve de leçon, méchant loup! Vieux loup! Plein de taux! Que je ne te reprenne plus à rôder par ici. Sinon, tu vas avoir affaire à moi. Et à moi! Il devait faire noir dans le ventre du loup. Je suis sûre que grand-maman et chaperon rouge n'ont pas du tout envie d'y retourner. Il est sur la jambe gauche. Il est sur la gauche. Il est sur la droite. Il est sur la droite. Sur la gauche. Sur la gauche. Sur la droite. 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 Ah! Ça fait du bien! Ah! Oh! Mes petits paquets! Ah! Hum! Si je veux tout de suite aller emporter à grand-maman. À la condition que tu sois très prudente. Je te laisse pas le mettre. Ah! Voilà! J'ai pas envie de me retrouver dans le ventre du loup comme hier. Pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, imaginez-vous qu'hier, alors que chaperon rouge allait porter des brioches à sa grand-maman, le méchant loup s'est rendu avant elle. Et il a mangé la grand-maman. Hum, hum! Ensuite, il s'est caché dans le lit. Et quand chaperon rouge est arrivé, il a mangé chaperon rouge aussi. Heureusement que le papa a vite ouvert le ventre du loup et les a fait sortir de là toutes les deux. Je suis sûre qu'il a eu sa leçon. Et qu'il va me laisser tranquille maintenant. Espèce de vieux loup plein de trous. Fais quand même bien attention à toi. On ne sait jamais. Il y a des loups bien doux, pas méchants du tout, et qui font yahoo comme de grands minous. Il y a parfois des loups qui ne sont pas doux, et qui donnent des coups comme s'ils étaient fous. Ce cher petit chaperon rouge, fais bien attention à toi quand tu te promènes dans les bois. Et que le méchant loup est là. Fais bien attention à toi, sinon il te mangera. Je vais faire très attention. Ne t'éloigne du sentier pour aucune raison. N'oublie pas le petit pot de beurre. Le petit chaperon rouge s'engage dans le bois, empruntant le sentier qui mène tout droit chez sa grand-maman. Pendant ce temps, le méchant loup achève de recoudre le grand trou que le papa du chaperon lui a fait sur le ventre. Oh là ! Ça ne me paraîtra pas. S'il croit que j'ai eu ma leçon, il se trompe. On ne m'appelle pas le gros mais sans loup pour rien. Des mauvais plans, j'en ai plein la tête et le cœur. Quand un mauvais plan ne marche pas, j'en saura un nom tout de suite. Ce n'est pas un petit chaperon rouge, ni une vieille grand-maman qui vont pouvoir me résister. Quant au papa, il ne viendra plus m'embêter. Ça va mettre une potion qui fait dormir dans son zut-pomme. À la première gorvée, il tombe endormi. Dans moins de 15 minutes, j'aurai mangé le chaperon rouge, la grand-maman. Et si j'ai encore faim, le papa ? Sinon, je le garderai pour demain. Dès qu'il en prend une gorvée, paf, il tombe endormi. Oups. J'ai bien mérité de me reposer un peu. Un bon petit jus de pomme va me faire du bien. J'espère que cette fois-ci, il n'arrivera rien de fâcheux à mon petit chaperon rouge. Je devrais peut-être aller voir. Je pense qu'après l'aventure d'hier, mon chaperon rouge va faire bien attention à elle. Je lui fais confiance. ... ... ... Bonne nuit, fers trésors, dans tes langes d'or. Bonne nuit, chers ozons, faites au don, bon Nico, et quand le sou reviendra, tu te réveilleras, ou quand le sou reviendra, on ferait manger ton chaperon. Saperon rouge ne doit pas être bien loin. Petit pot de beurre, quand des petits pots de beurre auras-tu? Je me dépetit pot de beurrerai quand tous les petits pots de beurre, ce seront des petits pots de beurre orisés. Oh, Léon, je viens de démenacer, je m'appelle Lou, je veux dire Louis. Moi, c'est chaperon rouge. Où est-ce que tu t'en vas avec ton gros sac? Je travaille à l'épicerie les jours de Conzé, je m'en vais livrer cette commande-là, c'est une grand-maman qui s'est blessée à une seville et qui a du mal à marcher, oui, oui. C'est drôle. Je m'en vais justement chez ma grand-maman qui s'est blessée à une cheville et qui a du mal à marcher. Ben, c'est peut-être la même grand-maman. Celle où je vais habite la première maison blanche avec un toit rouge de l'autre côté de la forêt. Par la part. Elle ne m'avait reconnue. Je vais faire semblant de me blesser en roulant sur le côté à l'écart du sentier. Elle ne pourra pas faire autrement que de venir à mon secours. Et là, je vais l'amanser. Miam, miam, miam! Oh! 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 J'ai promis de ne m'éloigner du sentier pour aucune raison. Oh! 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 Ce n'est pas que je ne peux pas le laisser là. Il a l'air d'avoir mal. Ah! Oh! 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 Qu'est-ce que je vais faire? Ah! Oh! 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 it's so strange. C'est étrange. Une petite voix au-dedans de moi me dit de faire attention. Hé! Hé! Êё! Aïe! On dirait qu'il fait semblant de pleurer. Ah! À! Ho! Oh!oh! Oh! Je connais ça! Ça m'arrivait de le faire quand j'étais petite. J'ai l'impression qu'il me conte un mensonge pour que je m'éloigne du sentier. Oh! Il a une bien grosse voix pour un petit garçon. De bien grandes oreilles aussi. Et une bien grande bouche. Comme celle d'un loup. Un méchant loup. Il ne me reste qu'une chose à faire. Dégarpir. Et vite! Sous-titrage Société Radio-Canada Saperon Rose ne va pas encore, mes sapés! Ah! Oh! Oh! Je commence à être fatiguée. Il faut que je continue. Si je m'arrête, le méchant loup va manger. Tu ne seras pas capable de courir encore bien longtemps, sapron rouge! Oh! 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 J'en peux plus. J'ai les jambes comme de la guigny. Allez! Continue, chaperon rouge! Je ne mâche pas! Je reste à l'école! Vas-y, chaperon rouge! Tu es capable! Mais je suis capable! Je suis capable! Je suis capable! Je suis capable! C'est ainsi que chaperon rouge a réussi à se rendre chez sa grand-maman qui l'a vu arriver. Elle lui a ouvert la porte et l'a vite refermée à clé. Le loup est arrivé juste à temps pour s'y cogner le nez. Le loup essaya donc d'entrer par la cheminée malgré l'avertissement de chaperon rouge et de sa grand-maman. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en dessous, sur le feu, il y avait une cuve remplie d'eau bouillante pour le lavage. Le loup tomba dedans et il s'ébouillanta tant et si bien qu'il dut rester plusieurs semaines à l'hôpital. J'espère que cette fois-ci, il a compris. Iniminy-imaginons! Un! Iniminy-magigeux! De! Du papier des crayons! Un dessin, une histoire! Des ciné-faux! Viens jouer avec nous. Allons-y. Qu'est-ce qui serait arrivé s'il n'y avait pas eu d'eau bouillante dans la cuve? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Peut-être as-tu une petite idée de dessin? Bon! Que serait-il arrivé s'il n'y avait pas eu d'eau bouillante dans la cuve sous la cheminée? Hé! Hé! Ah! Voilà une idée de mine. Ah! Une valise! Il y aurait eu une valise. Non! Pas de valise. Il y aurait eu... En métal. Ah! Un chaudron. Oui! Ah! Il y aurait eu un chaudron. Avec de l'eau. Avec de l'eau bouillante. Et ce qui aurait donné... Une soupe. Ah! Ce qui aurait donné une soupe au loup. C'est bon. Ah! Ça va être bon. Oui, j'ai hâte de le voir terminer son dessin. Et moi aussi. Qu'est-ce qui serait arrivé s'il n'y avait pas eu de grand-maman, de papa, de chaperon rouge, ni de loup? Ça aurait été une autre histoire. Oui. Comme celle que nous te raconterons la prochaine fois. En attendant. Sois heureux. Salut. Porte-toi bien. Oui. Tu n'oublies pas de faire notre message. Le plus beau des bonjours de la part d'Ini... Mini... Magie... Monde! ... Oui. Oh...